La série de jeux vidéo Mother, plus connue sous le nom de Earthbound en Occident, est considérée comme assez niche dans le monde du jeu vidéo, même si celle-ci a nettement gagné en notoriété comparé à ses débuts grâce à, entre autres, son inclusion dans Smash Bros et sa communauté active sur internet. Et je vais être honnête, mais si j'ai choisi d'en parler avec vous aujourd'hui, c'est pour une raison très simple et très personnelle. C'est tout simplement la série de jeux vidéo que je considère comme ma préférée parmi toutes celles que j'ai eu l'occasion de tester. C'est pas celle sur laquelle j'ai passé le plus d'heures, ni celle à laquelle j'ai le plus rejoué, mais voilà, de par ses musiques, ses histoires, son univers, son humour, ses personnages, c'est celle qui m'a le plus marqué. Bref, d'une façon ou d'une autre, j'avais très 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 envie de parler de cette série, et en me mettant à la recherche d'un sujet, j'ai découvert que cette série ne renfermait pas un Lost Media, mais trois. Trois Lost Media que j'aimerais aujourd'hui, dans ce dixième épisode de Lost Fragments, partagez avec vous ! La saga Mother, c'est trois jeux vidéo, réalisés par un certain Shigesato Itori et développés par les équipes de HAL Laboratory, Creatures, OneUp Studio et bien évidemment, Nintendo. Le premier jeu, Mother 1, sorti pour la première fois en 1989, sur Famicom, exclusivement au Japon. Si vous ignorez ce qu'est la Famicom, c'est tout simplement l'équivalent japonais de la NES dans le reste du monde. Pour vous simplifier la vie, gardez juste en tête qu'il s'agit peu ou prou de la même console. Cinq ans plus tard, en 1994, Mother 1 eut droit à une suite, Mother 2, sur la console de la génération suivante, la Super Famicom. Encore une fois, il s'agit là de l'équivalent japonais de notre Super NES. Et pour une fois, suite à son immense succès, le jeu va s'exporter à l'étranger l'année suivante, plus précisément aux Etats-Unis, sous un autre nom, Earthbound. Enfin, le troisième et dernier jeu de la série, Mother 3, sortira bien plus tard, en 2006, sur Game Boy Advance, et ce, uniquement au Japon. Cependant, plusieurs fans traductions du jeu, dont diverses langues existent en ligne, la plus connue étant celle réalisée par Clyde Mandelin, un traducteur professionnel. Si cela vous intéresse, je vous ai laissé un lien vers son site en description. Voilà donc pour commencer une timeline simplifiée de la saga Mother. Cependant, si elle est aussi simple, c'est bien parce qu'il manque des trucs. Beaucoup de trucs. Suite à sa sortie en 1989, Mother 1 fut un immense succès au Japon. Le jeu a su se démarquer des autres RPG de son époque, un exemple tout bête, son action ne se situe pas dans un cadre médiéval ou futuriste comme pour beaucoup d'autres jeux, mais dans une parodie des Etats-Unis plutôt située dans les années 80, le tout ancré dans une identité vraiment unique de par son humour et sa direction artistique. Suite à un tel succès, il était évident que des efforts allaient être faits pour tenter d'exporter Mother 1 en occident, et ainsi, une traduction anglaise commença à être développée pour la NES américaine, mais tout ne se passa pas comme prévu. Si le projet démarre peu de temps après la sortie de Mother 1, il est annulé en 1991 pour plusieurs raisons. Déjà, le jeu est très très lourd par rapport aux autres jeux de cette époque, nécessitant donc de très grosses capacités de mémoire, et ensuite, il était aussi prévu d'inclure dans la boîte du jeu un guide stratégique. Tout cela réuni aurait entraîné un prix astronomique pour le jeu, même comparé aux autres jeux de cette époque qui coûtaient déjà un bras par rapport à aujourd'hui. De plus, à cette époque, les RPG sont loin d'être aussi populaires aux Etats-Unis qu'au Japon. Et enfin, en 1989, la NES est déjà presque en fin de vie. En effet, la Super Famicom s'enstira au Japon en 1990, et la Super NES dans le reste du monde dès 1991. Bref, en un mot commençant, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Cependant, lorsque le projet est annulé, celui-ci est en réalité déjà 100% terminé et prêt à sortir, ce qui est confirmé par sa présence dans le magazine officiel Nintendo Power, plus précisément dans son édition de novembre 1990. Il y porte le nom de Earthbound, que son successeur héritera finalement, et l'on peut y apprendre que le jeu était initialement prévu pour automne 1991. Le jeu se retrouvera d'ailleurs plusieurs fois dans la section Coming Soon des éditions suivantes jusqu'en mai 1991, où il disparaîtra purement et simplement, sombrant ainsi dans l'oubli, jusqu'en 1998. Le 15 janvier 1998, un utilisateur du nom de Greg Mariotti poste un message intitulé « À vendre » dans le groupe de discussion usenet rec.games.video.classic, dans lequel il prétend mettre en vente un prototype d'Earthbound sur NES, la fameuse version américaine disparue de Mother 1 donc. Garder en tête que ce jeu à cette époque était infiniment plus obscur qu'aujourd'hui, les gens ont donc beaucoup douté sur l'authenticité de la cartouche, et par conséquent sur l'honnêteté de Greg Mariotti. Après seulement quelques réponses, la cartouche fut vendue pour 125 dollars. Cette histoire parvint aux oreilles de Steve Demeter, leader du groupe de fan traduction demi-force, qui travaillait justement sur une traduction de Mother 1. Il était naturellement très intéressé par cette cartouche qui lui permettrait de gagner énormément de temps sur son travail, si celle-ci s'avérait être authentique. Il tenta alors de contacter l'acheteur de la cartouche, mais malheureusement, Greg Mariotti refusa de révéler la moindre information sur l'identité de ce dernier. Malgré tout, un autre fan de la saga Mother en contact avec l'acheteur, révéla à Steve la personne qu'il recherchait, un certain Kenny Brooks, grand collectionneur de jeux vidéo. Steve Demeter contacta donc Kenny Brooks, et les négociations commencèrent, à la suite desquelles les deux parties se mirent d'accord sur un prix de 400 dollars, répartis en deux versements. 200 dollars immédiatement, et 200 dollars de plus après avoir copié les données du jeu pour les sécuriser. Après cela, la ROM du jeu fut publiée une première fois sur la net, cependant, celle-ci avait un gros problème. En effet, dès le premier bloc de texte du jeu, le jeu freeze immédiatement et crache, rendant la ROM injouable. Une fois ce problème réglé en modifiant un seul octet dans le code du jeu, la ROM fut mise une seconde fois en ligne, cette fois-ci sous le nom non officiel d'Earthbound 0, afin de pouvoir mieux différencier ce jeu de la version américaine de Mother 2, qui était, à cette époque, déjà sorti. Cependant, cette modification d'octet provoqua un nouveau problème. Suite à certains évènements du jeu, l'écran du jeu virait soudainement au noir, avant qu'un message anti-piratage ne s'affiche, rendant, encore une fois, le jeu injouable. Cela nécessita de nouvelles modifications, puis le jeu enfin entièrement fonctionnel fut publié. C'est en pouvant enfin jouer au jeu que les joueurs se rendirent compte de très nombreuses différences entre Mother 1 et Earthbound 0, implémentées par les développeurs originaux pour diverses raisons. Les symboles religieux, par exemple, furent entièrement retirés, de même que les références au tabac, et les éléments trop graphiques, violents ou suggestifs. De plus, les designs de certains personnages clairement inspirés des Peanuts ont été changés pour éviter les problèmes de copyright. Ces changements furent accompagnés de plein d'autres modifications relativement mineures qui seraient trop longues à lister ici. Alors que je menais ma recherche d'images pour le montage de cette vidéo, je suis tombé sur une page du site Mother Forever documentant les différents prototypes en circulation de la localisation de Mother 1. Et en parcourant un peu cette page, on se rend compte que si le prototype de Greg Marioty fut le premier à circuler en ligne, il est aujourd'hui loin d'être le seul dans cette situation, car il existe en réalité entre 6 et 12 prototypes du même jeu, d'après Phil Sandhop, un ancien employé de Nintendo qui était en charge de la localisation de Mother 1. Je vous ai laissé un lien en description si ça vous intéresse de jeter un œil à tout ça. Avant d'aborder la suite, il faut savoir que la sortie de Earthbound aux USA, je parle cette fois-ci de la version américaine de Mother 2, fut un immense échec commercial, causé par une campagne marketing douteuse et… à un prix plus cher que la moyenne à cause de l'inclusion d'un guide stratégique dans la boîte du jeu. Je sais pas pourquoi il tenait autant à faire ça. Bref, après cet échec, Nintendo était naturellement frileux à faire revenir la saga en Occident, parce que, bien sûr, si ça marche pas, c'est à cause du public qui ne veut pas ça, et pas du tout à cause de leur mauvaise décision hein. Le 20 mars 2013, Nintendo ressortit Mother 2 sur la console virtuelle de la Wii U, et uniquement au Japon évidemment. Suite à cela, beaucoup de fans de la saga Mother en Occident se sont montrés vocaux pour avoir droit eux aussi à un ré-release de Earthbound, ce qui arriva le 18 juillet de cette même année, et à la grande surprise de Nintendo, ce fut un succès total. Earthbound avait enfin réussi à prouver sa popularité, même de l'autre côté du monde, ce qui entraîna deux ans plus tard l'arrivée officielle et inespérée de Mother 1 à l'international, lui aussi sur la Wii U, sous le nom de Earthbound Beginnings. Si j'ai réussi à vous rendre curieux avec cette vidéo, sachez que Earthbound Beginnings et Earthbound sont aujourd'hui disponibles sur Switch, si vous souhaitez vous lancer dans cette série, ce que je ne peux que vous conseiller. Tout ça, c'est bien beau, mais il reste encore un jeu de cette série à n'être jamais sorti du Japon. Ce jeu, c'est le dernier de la saga, Mother 3. En comparant les dates de sortie des 3 jeux, on peut constater que Mother 1 et 2 se suivent de façon assez logique. Avec 5-6 ans d'écart, les 2 jeux sont sortis sur 2 générations de consoles consécutives, cependant, lorsque l'on regarde Mother 3, on se rend compte que ce sont 12 longues années qui séparent sa sortie et celle du jeu précédent. Et en 12 ans, il peut s'en passer des choses. Mother 3, c'est avant tout l'histoire d'un développement très long et compliqué. Le développement de Mother 3 a débuté sur Super Famicom, pile après la sortie japonaise de Mother 2, en 1994, donc. Seulement, cette année-là, la Super Famicom est déjà en fin de vie. Vraiment, ils enchaînent les mauvaises décisions, c'en est presque un art. La génération suivante de consoles donna naissance à la légendaire Nintendo 64, en 1996. Maintenant, le gros défaut de la Nintendo 64, c'était que celle-ci utilisait encore des cartouches pour ces jeux. Un support déjà utilisé par la NES et la Super NES, et qui commençait vraiment à montrer ses limites face aux CD utilisés par leur concurrence de chez Sony et Sega, qui offraient 10 fois plus de mémoire, et donc la possibilité de réaliser des jeux beaucoup plus lourds et ambitieux. Ainsi, un autre projet bien moins connu vit le jour, portant le nom de 64DD, pour 64 Disk Drive. La 64DD était un add-on de la Nintendo 64, un truc qu'on pouvait brancher directement sur la console pour l'améliorer, et justement, la principale amélioration que ce système offrait était la lecture de CD. Des jeux entiers furent ainsi développés spécifiquement pour ce support, ce qui aurait dû être le cas pour Mother 3. Malheureusement, la 64DD ne rencontra jamais le succès escompté, s'écoulant à seulement 15 000 exemplaires entre sa sortie le 1er décembre 1999 et sa fin de production le 28 février 2001. La 64DD ne sortit ainsi jamais du Japon, et donc, le développement de Mother 3 passa de la 64DD à la simple Nintendo 64, ce qui apporta beaucoup de problèmes. Déjà, on repasse ce format cartouche, ce qui veut dire que le jeu est maintenant limité par la faible mémoire de ce support. Ajoutez ça au fait que l'équipe de Shigesato Itoi est très inexpérimentée en terme de jeu 3D, et vous obtenez un développement de jeu qui n'en finit pas de s'éterniser. Le projet fut finalement abandonné pour de bon en l'an 2000, cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Lors d'une interview suite à l'annulation du jeu, Satoru Iwata, ancien PDG de Nintendo, et Shigeru Miyamoto, directeur général de Nintendo EID et créateur de Mario et Zelda, révélèrent que le jeu était complété à 60% et jouable à 30%. Et contre toute attente, on a des preuves de tout ça. Le Nintendo Space World était un salon de jeux vidéo organisé chaque année par Nintendo de 1989 à 2001. Ce salon était l'occasion pour Nintendo de présenter au public leurs jeux à venir, tout en proposant parfois des démos jouables de certains jeux. Et justement, lors de l'édition de 1999, une démo de Mother 3 sur 64 DD était jouable par le public. Les images du jeu avaient été déjà diffusées lors des éditions de 1996 et 1997, mais quand même, c'est dingue de se dire que le projet a quand même été annulé lorsque l'on sait qu'une portion du jeu a été un jour jouable, quelque part par le public. D'ailleurs, la presse anglophone de cette époque affirma que Mother 3 était à la base censé recevoir une traduction anglaise officielle et s'exporter aux Etats-Unis comme son prédécesseur, cette fois-ci sous le nom de EarthBand 64. Avec le temps, ce nom finit par être utilisé pour désigner de façon plus générale la version annulée de Mother 3 sur 64 DD, ce que je compte faire à partir de maintenant. Aujourd'hui, assez peu d'images subsistent de EarthBand 64, provenant de bandes annonces et de teasers de l'époque. Si vous souhaitez voir les quelques images du jeu qui ont pu être diffusés au Nintendo Space World, je vous ai laissé quelques liens en description. Si vous avez joué à Mother 3, vous verrez que c'est assez amusant de constater ce qui est resté et ce qui a changé entre ces deux versions, surtout en ce qui concerne certains personnages assez reconnaissables. Quant au prototype du jeu en lui-même, celui-ci demeure introuvable, se trouvant certainement entre les mains de HAL Laboratory, Nintendo ou Brownie Brown, le nouveau nom de 1UP Studio. Le premier chapitre de l'histoire y est apparemment jouable avant que le jeu ne crache, comme confirmé par Brendan Sector, un playtester ayant travaillé sur Mother 3. Malgré tout, en ce qui concerne EarthBand 64, c'est ici que l'histoire s'arrête, pour le moment. Ce troisième Lost Media va pour le coup être beaucoup plus court que les deux autres, mais j'ai quand même pensé que ce serait intéressant de le mentionner. En 2003, c'est-à-dire quelques années après l'annulation de EarthBand 64, le projet de réaliser une suite à EarthBand revint sur le devant de la scène. Pendant l'été de 2003, Satoru Iwata et Shigesato Itori se rendirent chez une filiale de Namco du nom de Monolithsoft, un studio aujourd'hui surtout connu pour sa série de jeux vidéo Xenoblake Chronicles et pour avoir participé à plusieurs très gros projets de Nintendo comme les derniers Zelda, Splatoon 2 ou encore le dernier Animal Crossing. Là-bas, ils rencontrèrent Yasuyuki One, un directeur artistique qui leur pitcha un concept pour une suite à EarthBand. Shigesato Itori fut un peu intéressé par quelques points, mais au final, le projet ne dépassa jamais le stade du concept. Aujourd'hui, seules deux images de ce potentiel projet subsistent, deux images partagées par Yasuyuki One lui-même sur son Twitter et qui faisaient partie du pitch qu'il avait proposé à Itori et Iwata à l'époque. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus, à part que ce n'est pas la seule chose notable pour Mother qui se passa en 2003. Cette même année, Mother 1 et 2 eurent droit à un portage sur Game Boy Advance sous forme de collection du nom de Mother 1 plus 2, sorti exclusivement au Japon. Pour l'occasion, une campagne de 4 publicités différentes fut diffusée. Laissez-moi vous montrer l'une d'entre elles. Ça y est, c'est officiel. Mother 3 était annoncé. Un jeu qui allait devenir… mon jeu préféré de tous les temps. Je vais être honnête, je vous ai un peu menti au début de cette vidéo. Même s'il est vrai que j'apprécie quand même énormément la saga Mother dans son intégralité, c'est plus précisément Mother 3 que je considère réellement comme le jeu m'ayant le plus marqué, pour les raisons que j'ai déjà cité en début de cette vidéo. Le véritable but de cette vidéo était en réalité pour moi de vous annoncer une chose. Je vais faire une grosse vidéo, une très grosse vidéo, très certainement en plusieurs parties, sur toute la saga Mother, sur son histoire, ses personnages, ses thématiques. En un mot commençant, je veux rendre hommage à cette saga qui m'a tant fait vibrer, en particulier son dernier repus qui m'a marqué à tout jamais. Alors, ça arrivera clairement pas tout de suite, probablement l'an prochain, en vrai, mais voilà, je vais m'y mettre tout doucement et je vais prendre le temps de bien faire les choses afin d'en faire le plus grand projet de cette chaîne YouTube jusqu'ici. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, je vais tout donner pour en faire la meilleure vidéo possible. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette saga. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me motive toujours beaucoup de voir vos retours, et nous, on se revoit très bientôt. A plus !